Musique Yédé Nguessan Evan, élève en classe de 3e au lycée municipal de Sikensi, est le nouveau président du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Élu avec 52,6% du suffrage lors de l'Assemblée générale de ce Parlement, le nouveau président et son bureau composé de 14 parlementaires sont présentés officiellement. Nous avons comme mission de veiller au strict respect de ces droits-là, parce que nous avons constaté que certes ces droits ne sont pas respectés dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. D'où nous avons comme mission en un premier temps de veiller à ces respects-là. Nous saluons tous les enfants de la Côte d'Ivoire, de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, pour leur dire que nous sommes avec eux et nous sommes engagés à lutter à leur côté pour une Côte d'Ivoire sublime. Avant l'élection, les 134 parlementaires représentant toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont été formés sur le droit des enfants, le civisme, les notions de démocratie et les caractéristiques d'un bon leader, entre autres. De quoi les outiller dans leur rôle d'apprentissage de la démocratie. Ce que nous venons de voir est source de fierté pour madame la ministre, la femme, la famille et l'enfant, dont cette institution relève, de faire en sorte que déjà, dès l'adolescence, nous pouvions préparer l'enfant à tenir, à camper des responsabilités plus grandes pour son pays. Créé en 1992 à l'initiative des journalistes et d'enseignants, le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire a eu un statut légal en 2013. Promouvoir l'accès des populations aux soins de santé, accroître le taux d'accès à l'eau potable et améliorer la qualité de vie des populations ivoiriennes, ce sont des problématiques qui constituent une priorité pour le gouvernement ivoirien. L'État a mis le bien-être des Ivoiriens au cœur de sa politique de développement et a procédé à plusieurs actions dans la localité de Gwangye 2. Ce sont, entre autres, le renforcement des équipements sanitaires du dispensaire rural de Gwangye 2, un don en matériel médical à hauteur de 20 millions de francs CFA qui vient soulager les populations et rendre effectifs les soins de proximité. Le personnel médical fait beaucoup de soins pour les populations et il était important à un moment donné qu'on les encourage, qu'on encourage la population à visiter les centres de santé. Avec le dernier recensement, Gwangye 2 tend vers 3 000 et quelques habitants et il est quand même important qu'il y ait en tout cas une bonne addiction en eau potable. Toujours dans le souci du bien-être des Ivoiriens, le gouvernement a procédé à un raccord du village au réseau hydraulique. Il permettra aux populations de disposer d'eau potable, un acte salué par les populations. Une grande fierté pour moi et mes administrés. Depuis le village est créé, on n'utilise que les eaux de puits, eaux de rivière dans quelques jours. Si on a l'eau potable, c'est la fierté pour nous tous. Le lancement de l'opération d'adduction a été effectif. Notons que le village de Gwangye 2 existe depuis 1972 et ne disposait pas d'eau potable jusqu'à ce jour. La 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture s'est finie. Ils sont venus des 32 régions culturelles que comptent la Côte d'Ivoire. Les sonorités varient. Chaque région était là avec sa spécificité culturelle. Ces acteurs culturels auront su mettre sur scène cet autre pan de la richesse ivoirienne. Tam-tam, balafon, grélo, etc. ont su rythmer les pas de danse. Des exposants également présents avec leurs œuvres d'art. Tout y était. J'admise que le ministère de la Culture a voulu associer les jeunes créateurs que nous sommes pour pouvoir montrer ce que nous faisons. Nous faisons des combinaisons, des tailleurs avec des touches africaines, des robes de soirée avec des touches africaines. Tout ça pour montrer que l'Afrique, oui, l'Afrique doit être valorisée. Cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui s'achève marque un départ nouveau pour la culture ivoirienne dans toute sa dimension. Elle veut être créatrice de richesses économiques pour ses acteurs. Chacun de nous doit entrer en eau profonde pour adhérer le trésor le plus précieux et le grandir. Pour que la culture fasse écho à la paix de nos enfants, croyez que cette valeur soit celle que nous devons porter afin de donner à la Côte d'Ivoire un départ de richesse culturelle, un départ de prospérité économique, un départ de richesse habitée par les hommes. Sur scène, à la place Jean-Paul II de Yamsoukro, Ismaël Isaac. Ce sont les artistes et chanteurs qui ont constitué la dernière articulation de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Rendez-vous en 2022 pour la 8e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada